Sous-titrage ST' 501 Des anges cadillac, des cadavres suspects, des agents secrets, des nazis masqués et des politiciens corrompus. Ça commence comme un rébut, au début on ne comprend rien. Il y a ce que l'on croit voir, il y a aussi ce que l'on ne voit pas parce qu'on ne le connaît pas. Faire apparaître les liens inattendus entre des faits isolés ou entre des hommes comme entre des images conduit à des secrets cachés. Il y a par exemple ce pays dont on ne sait rien, sans frontières visibles, une simple vallée dans les Alpes près du lac de Constance entre la Suisse et l'Autriche. Le Liechtenstein. Il y a là, au Liechtenstein, ce jardin sur les collines et cette villa qu'on appelle Octogone. Apparemment si paisible, luxueuse et pourtant habitée de fantômes et de rumeurs criminelles. Quel lien y a-t-il entre cette villa et l'orvolée des nazis pendant la guerre il y a 65 ans ? Quel rapport entre cette villa et Pierre Laval, le chef du gouvernement français, sous l'occupation allemande ? Quelle relation inavouable encore avec Konrad Adenauer, le premier chancelier de l'Allemagne fédérale, et avec Helmut Kohl, son successeur à la tête du parti chrétien démocrate allemand pendant 25 ans ? Helmut Kohl, qui sera le héros de la réunification avant d'être chassé par un scandale de caisse noire et contraint au déshonneur.